On est au quai de la fontaine, à ma boutique des petits pâtés nîmois. C'est une maison qui existe depuis 14 ans qu'on a reprise. Le quartier est exceptionnel et magnifique. Nous, par tradition, on est déjà boulanger-pâtissier depuis 200 ans dans la famille. Et donc c'est comme si une partisserie charcutière, on a sauté sur l'occasion, on se sentait capable et moi je suis très... J'aime beaucoup tous les produits régionaux, c'est vraiment l'ADN de la famille. Le quartier de la fontaine, c'est le calme et la tranquillité. C'est déjà ça. Et puis on a une vue de suite sur les jardins, c'est magnifique, c'est reposant. Alors moi qui fais un métier très stressant, ça me repose. On voit toujours des joggeurs, des personnes âgées passées, des touristes, des passants, des gens avec qui on peut discuter, on peut parler. Et ça c'est... moi j'aime beaucoup ça. J'ai pas attaqué le soir encore, mais bientôt je vais aller au jardin de la fontaine. Bientôt. Et voilà. De suite est-ce qu'il prend... de suite c'est l'odeur. Et voilà, il y a mon chef qui travaille, mon chef Eric, qui est un Parisien converti nîmois depuis 30 ans, et qui a fait ses casques chez le nôtre. C'est un vieux produit nîmois, qui est de la fin du 19e siècle, et qui était... que faisaient les boulangers et les charcutiers. Et puis c'est devenu une spécialité nîmoise, petit à petit, qui s'est répandue. Alors la garniture, la traditionnelle, c'est 30% de porc et 70% de veau. Voilà, ça c'est le pâté traditionnel, le pâté nîmois. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler du pâté nîmois, ça a une autre tradition culinaire nîmoise, c'est celui à la brandade, qui est arrivé de suite après. Voilà, la déclinaison. Et nous, nous en avons sorti deux autres. Un camarguer à la viande de taureau, voilà, et qui est très apprécié par les gens d'Arles, nos cousins d'Arles. Et le dernier en date, c'est celui à la tienne. Une préparation, fête maison, c'est vraiment cuisiné, quoi. Une vraie préparation. Nous, la marque est déposée, le pâté est déposé. Donc, oui, il y a une forme, il y a une taille, et il y a une recette. Avec le logo de la ville de Nîmes, celui à la brandade là, de ce côté, ici, le camarguer, avec la petite croix des Saintes, la petite croix des camarguer dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Ils sortent tout chaud du four. Vous avez notamment celui à la tienne, avec le petit poulpe dessus. Et on peut regarder tout ça. Je vais vous montrer. On part d'une préparation boulangère, qui est au niveau du pétrin, on a un pétrin, où on fait une pâte brisée, tout simplement, qu'on passe après à une diviseuse, ça parlera au boulanger, une petite diviseuse pour sortir les petits pâtons, pour faire les pâtés d'himois. Et après, nous avons ce qu'on appelle le contenant. Voilà. Et après, nous le garnissons à la viande, avec une préparation, fête maison à la viande, on découpe la viande, on la mélange, on la mixe, on y met des épices, le taux de viande est calculé, entre le veau et le porc, et après, nous remplissons les pâtés. C'est une grande fierté, une responsabilité aussi, parce que, pour moi, les pâtés d'himois, ça appartient à tous les n'himois aussi. Et donc, aussi, la vérité, la boutique m'appartient, ça m'appartient, parce qu'elle appartient aussi aux n'himois. Et donc, c'est quand même de grosses responsabilités, pour maintenir la qualité des produits, puisqu'il y avait une grosse renommée dessus, et maintenir aussi la tradition, quoi. Et c'est un produit plaisir. Il se déguste à l'apéro, un verre de vin dans la main gauche, un petit pâté dans la main droite, c'est convivial, vous ne vous mettez pas de miettes dessus, et vous parlez, on est quand même dans un pays de convivialité, dans une région de convivialité. Et donc, ça, c'est le plus important. Vous mangez un petit pâté, un verre de vin, et puis vous racontez des bêtises, des conneries entre personnes, et voilà, vous racontez votre vie, c'est ça, la vie ? C'est super bon. Le matin, à l'apéro, un produit digestif, un n'importe quand, en fait. Alors moi, la tièle, c'est mon nouveau chouchou, je l'adore. Et pareil, matin, avec un verre de vin blanc, top. Mais moi, j'ai pris la tièle aussi, et délicieux. Avec un petit verre de blanc aussi, On est d'accord. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada